Ok salut à tous, alors tout d'abord bonne année et bonne fête à tous Tout la santé sur vous et vos proches c'est très important Et sur ce on enchaîne direct avec le tutoriel du jour C'est une mécanique que je viens d'apprendre Qui s'appelle littéralement le wall jump infini Comme vous le voyez je n'ai pas à faire de glissade avant mes wall jump Et je peux donc les enchaîner à l'infini Je trouve ça incroyable Forcément on peut y ajouter tout ce qu'on veut du type Redirect pour escalader un mur Un tapstrap Donc c'est trop fort Voilà vous voyez Comment faire ça, en réalité c'est plutôt simple Ça me demandera un peu d'entraînement pour maîtriser Un peu comme toutes les autres mécaniques Mais c'est très simple Alors tout d'abord il faut savoir faire un wall jump Si vous ne savez pas le faire je vous invite à regarder un tutoriel En réalité c'est très simple On avance, on glisse, on saute et on resaute contre le mur Sauf que pour le wall jump infini Il y a un petit truc à savoir en plus C'est que, regardez bien Vous voyez là je saute, mon perso il va haut Or si j'ose pas me sauter Mon perso il est épuisé Ses jambes elles ont moins de force et on va moins haut Et en fait c'est ça qui va être le point déterminant du wall jump infini Lorsque vous êtes en mode épuisé Comme ceci Et bien en fait vous n'avez pas besoin de faire une glissade Pour faire un wall jump Donc en fait on va devoir tout simplement Avant de sauter S'épuiser Donc hop je fais un petit saut Pour pouvoir faire mon wall jump infini Et la deuxième condition c'est qu'il faut appuyer sur une touche droite ou gauche Au moment où j'atteins le mur Donc normalement si vous le savez On peut wall run comme ceci Pour ça c'est très simple Glissade, saute, j'appuie sur gauche Et je peux ressauter après pour faire mon wall jump En fait ici on va devoir faire la même chose Pour faire le wall jump infini On s'épuise On wall run et on saute après Et quand on enchaîne le tout Ça nous fait un wall jump infini Et si j'appuie ne serait-ce qu'un tout petit peu Sur droite ou gauche Pendant que mon perso il est contre le mur Je peux re-wall jump Direct après Et ce sera bien sûr l'effet du wall jump Est-ce que la mécanique a été comprise ? Je vais certainement mettre un ralenti Pour que vous puissiez bien voir Donc quand j'arrive J'utilise mon saut épuisé Donc mon perso il fait des petits sauts de merde tout petit J'arrive contre le mur J'appuie sur une touche directionnelle A droite ou gauche Donc je mets aussi mon joystick A droite ou à gauche Pour les joueurs manettes Et à ce moment là je saute Et voilà Vous savez maintenant faire un wall jump infini Qui est une mécanique extrêmement simple Mais qui m'a l'air extrêmement forte Étant donné que Et bien du coup on a pas besoin de setup Pour la faire Ça me paraît juste Phénoménalement fort Je vais essayer d'intégrer ça à mon gameplay Et de faire un maximum de clips avec Et donc voilà Sur ce l'équipe Je vous dis à la prochaine Et je vais même vous dire à tout à l'heure en live Puisque maintenant je vais faire des lives 24h sur 24 Euh non pardon Je vais faire des lives 7 jours sur 7 Et je vais essayer de poster Trégulièrement sur Youtube Et sur Twitch Peut-être des tutos Peut-être des games Je sais pas encore En tout cas Tous les meilleurs voeux A vous et à vos proches Les amis On se retrouve sur Twitch Je l'espère Je vous dis à tous